l'heure du restylage a sonné pour la volkswagen la plus vendue de l'hexagone une nouvelle fois la polo cultive sa ressemblance avec la golf d'abord par l'esthétique ensuite par les technologies et enfin par les prix alors évidemment si vous voulez avoir plus d'essais plus de comparatif n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne youtube en cliquant sur la petite cloche et n'oubliez pas de mettre un petit pouce chez volkswagen les restylages sont généralement sobres voire frileux lorsqu'il s'agit de s'attaquer un best-seller cette fois ci celui de la polo de sixième génération saute aux yeux la fourmi calque désormais son design sur celui de sa grande sœur à l'avant à la dope le même regard souligné par un bandeau lumineux à led ces nouveaux feux peuvent désormais profiter de la technologie matrix un système très rare dans la catégorie des citadines capable d'adapter le faisceau lumineux en fonction des usagers de la route à l'arrière la ressemblance à la golf est encore plus marqué avec des feux qui s'étirent sur le haillon à bord les évolutions sont légères la polo est l'une des citadines les plus technologiques du marché et compte bien le rester toutes les versions disposent désormais d'une instrumentation numérique et d'un écran multimédia désormais plus grand et compatible carplay sans fil et android auto il est pour nous l'un des plus performants du marché à l'heure actuelle côté matériaux et finition on évolue dans un environnement plutôt favorable alors oui c'est austère mais ça le mérite d'être net soigné et surtout de bien vieillir dans le temps la nouveauté provient du bloc de climatisation désormais les molettes sont remplacées par des commandes sensitives alors oui c'est beau c'est moderne mais ça marche pas toujours très bien à vivre l'allemande reste parmi une bonne élève sur le marché des citadines proposant un espace aux jambes correctes aux places arrière et un coffre parmi les plus logeables de la catégorie volkswagen a fait le choix stratégique de réorganiser son offre en équipement la polo de base est certes plus chère mais elle est surtout mieux équipée qu'auparavant ce qui justifie en partie ses tarifs plus élevés en parallèle la firme a renforcé la dotation technologique de son modèle ainsi se restylage amène un système de conduite autonome de niveau 2 avec fonction embouteillage ou encore des feux matriciels à led sous le capot il y a aussi du nouveau le diesel c'est bel et bien fini la fourmi ne fonctionne désormais qu'au sans plomb exception fait de la version gti les gros moteurs disparaissent et le gros des ventes sera assuré par le trois cylindres suralimenté proposé en 95 et 110 chevaux une version atmosphérique de 80 chevaux se chargera d'animer les versions d'accès et une fonctionnant au gnv s'adressera aux professionnels nous sommes au volant de la version la plus puissante le tsi 110 chevaux qui impose la boîte automatique si vous voulez profiter d'une boîte manuelle il faudra descendre en puissance avec de 95 chevaux et c'est peut-être pas une mauvaise idée car l'écart de performance entre les deux motorisations n'est pas flagrant et en plus et vous paierez moins cher en ce qui concerne et bien l'agrément de conduite il est au rendez vous on a une belle souplesse à bas régime avec peut-être quelques petits creux ce n'est pas le plus sportif des trois cylindres mais il remplit parfaitement le job en ce qui concerne le châssis maintenant et bien volkswagen n'a touché à rien s'est contenté d'enrichir les aides à la conduite on a toujours plus une polyvalente qu'une citadine c'est à dire que bien la polo est l'une des plus grandes de la catégorie avec un empattement long un châssis très bien équilibré et un amortissement orienté confort assurément elle va lorgner sur la clientèle des compacts et dans ce domaine et bien c'est l'une des plus polyvalente de son segment le design les technologies et les prix tout progresse plus que jamais la polo rapproche ses prestations de sa grande soeur la golf au regard du surequipement proposé et de la réorganisation des motorisations volkswagen continue de croire au potentiel de sa fourmi qui reste une excellente candidate à cheval entre deux segments celui des citadines et des compacts